Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Ruban ! Si vous n'êtes pas abonné, c'est que vous êtes nouveau. Regardez un dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Faites cliquer là-dessus, abonnez-vous, attirer la cloche, ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Ici, nous allons vous donner un bon conseil. Et ce que nous allons vous donner comme conseil est en relation avec le témoignage puissant précédent. Que s'est-il passé là-bas ? Ce qui s'est passé là-bas est que un homme a été giflé par sa femme, un homme de Dieu, un pasteur. Il a été giflé par sa femme. Mais lui, il a refusé de lui pardonner. Comment ça s'est passé ? Je vous explique tout. En fait, un jour, lui, il allait à nous, qu'au hasard, il allait faire des trucs. C'est-à-dire, il était occupé à faire des choses. Pour plus de détails, regardez la vidéo précédente, vous en saurez plus. Il était allé tous vaquer à ses occupations. Et il était tellement occupé là-bas qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison le même jour. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dormi dehors. Le temps de finir tout ce qu'il avait à faire avant de revenir à la maison. Mais sa femme n'a pas du tout apprécié cela. Et quand il est rentré à la maison, elle s'est acharnée sur lui. Elle lui a posé toutes sortes de questions. Tout fies-tu ? Pourquoi m'as-tu le laissé ici toute la nuit ? En fait, sa femme, elle l'aime tellement qu'elle ne fait même pas le voir dehors. Même si c'est un homme de Dieu. Waouh ! Et peut-être que le détail de discuter, tout ça, il essaie de lui expliquer. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle l'a giflé. Quand l'a giflé, il était dépassé même par cet événement-là. Mais il ne pouvait pas lui porter main. Il a décidé de quitter le lieu et il s'est rendu dans sa chambre. Et il a fermé la chambre. Et quand il a fermé la chambre, il a refusé de dire quoi que ce soit à la femme. Il a refusé même de causer à elle. Là, il dormait dans deux chambres. C'est-à-dire, ils étaient séparés, chambres séparées. Et pendant la nuit, au bon milieu de la nuit, sa femme s'est levée. Et quand elle s'est levée, elle est venue auprès de sa chambre. Elle a quitté la chambre où elle était. Elle est venue auprès de lui. Elle a tapé sa chambre, la porte. Et qu'elle a demandé, c'est qui ? Elle dit, c'est moi, chéri. S'il te plait. Je suis venu m'excuser. S'il te plait, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. C'était le diable. C'était le diable qui m'avait poussé à le faire. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Est-ce que c'est qu'elle a trait de faire ? Elle fait mal. Est-ce qu'elle a trait de mal faire ? Elle a trait de bien faire. Elle l'a au bon milieu de la nuit. Vous pensez qu'elle ne pouvait pas dormir ? Si elle s'est levée, elle est venue. C'est que franchement, elle a des remords. Jean, elle s'est levée, elle est venue. Et elle a dit ça. Il ne voulait même pas ouvrir la porte. Il était dedans, couché. Et il entendait toutes ses paroles. Ah ! À un moment donné, lui-même, il était là. Quand il était couché, il avait des choses qu'il traversait l'esprit. Et il disait dans sa tête, avant qu'elle n'arrive, que lui, il va passer un an dans sa chambre. Non, bon, en fait, les deux ont fait chambre séparée pendant un an. Et il était de faire des plans pour se venger. Alors, la parole de Dieu nous dit que le soleil ne se couche pas. C'est une voix de colère. Et lui, qui est un homme de Dieu, il a oublié toutes les paroles de Dieu ce jour-là. Il a tout oublié. Tout ce qui nous passait dans l'esprit, c'était comment faire pour se venger. Et quand il a entendu sa femme parler ainsi, il ne pourrait pas faire tomber tous ses plans. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a dit, « Ah, d'accord. Tu es en train de me dire que c'est le diable qui t'a poussé à me gifler. » Puisque c'est le diable qui t'a poussé à me gifler, et que le diable t'a quitté. D'accord, c'est bien. Si toi, le diable t'a quitté, en tout cas, moi, ma colère n'est pas encore partie. Donc, tu vas... Non, 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 je ne veux pas c'est petit. Je ne veux pas c'était. On va en discuter plus tard. Ah ! C'est-à-dire, à ce moment-là, cet homme était en colère. Cet homme de Dieu était en colère. Et il s'est endormi dans sa colère. Le matin, quand il s'est levé, il a vu sa tasse de café sur la table. Elle a dit, « Chérie, s'il te plaît, viens boire ta tasse de café. Je te servis à manger. » Il dit, « Non ! Non ! Non ! Il est sorti, mais il n'a même pas bu, il est sorti. » Et, quelques temps plus tard, il allait voir ses parents à qui il a donné une forte somme d'argent et il leur a dit que sa femme l'a giflé. Vous savez pourquoi il leur a donné une forte somme d'argent ? C'est tout simplement parce qu'il allait leur dire qu'il allait amener sa femme pour rester avec eux là-bas. Et, ce qui s'est passé est que, quelques temps plus tard, il a dit à ses parents ce qu'il s'est passé. Il a dit à ses parents, après lui avoir donné de l'argent, que sa femme l'a giflé. Et, eux aussi, ils s'étaient dépassés. Et, il a dit à ses parents en même temps qu'il va amener sa femme rester avec eux un an sans le voir. Enfin, lui, il voulait faire du mal à la femme. Il voulait qu'elle ait un mal au cœur après l'avoir s'y gifflée. Parce qu'il s'est dit que, s'il la laisse une fois le gifler sans rien faire, elle va répondre la deuxième fois. Donc, lui, il a tenté de tout mettre en œuvre pour pouvoir, c'est-à-dire se venger. à ce moment-là. Il ne se base plus sur la parole de Dieu. Lui, qui est un homme de Dieu, il ne se base plus sur la parole de Dieu. Là, maintenant, il est tenté de lui-même créer sa propre Bible et ses propres paroles pour pouvoir tout simplement se venger. Et, ce qui s'est passé, est que, quand il a dit ces choses à ses parents, sa mère s'est levée. Elle dit, oui, il faut l'envoyer ici. Je vais lui montrer comment on respecte son mari. Oh, bizarrement, lui, elle-même, qui est sa mère, elle-même, elle ne respecte pas son père. Donc, lui-même, il se posait la question de sa mère, mais comment tu l'as fait ? Comment va-t-elle faire ? Vous l'avez vu ? Waouh ! Et, lui, il continuait toujours ses investigations. Il avait un état prévu pour sa femme la mettre dans la voiture et l'amener, genre, sur ses parents, et puis la laisser là-bas. C'est fini. Elle va rester au village pendant un an. Et lui, c'est fini. Rien que pour la corriger. Il sait que si sa femme ne le voit pas, il sait que quand sa femme ne le voit pas, il ne serait-ce qu'un seul mois, elle est perdue. Elle l'aime tellement. Elle ne veut pas le voir. Elle veut qu'il soit à ses côtés à tout moment. Est-ce que c'est mauvais ? Moi, j'aimerais avoir une femme comme ça. Mais ici, la colère a pris le dessus sur le coeur de cet homme de Dieu, au point où il a oublié la parole de Dieu qui nous dit que le sommet ne se couche pas sur ta colère. Ah ! Pendant qu'il revenait de chez ses parents, quelque chose de grave va se produire sur le chemin. Le diable a profité de cette belle opportunité pour créer un accident et il va perdre la vie sur le champ. Bon, il ne va pas perdre la vie sur le champ. Ils vont l'avoir à l'hôpital d'abord. Le tournoi puissant précédent en direct sur le sujet. C'est possible. J'étais un coup d'œil. Mais il va perdre la vie. Non, non, non. La vie va tomber du genre... Ils vont l'envoyer à l'hôpital. Il sera entre la vie et la mort. Voilà. Tantôt, il se réveille. Tantôt, il s'endort. Il voit sa femme. Il dit à sa femme, c'est fini pour moi. Voilà. Il a tenté de lutter avec la mort. Pendant ce temps-là, il voyait sa femme qui lui disait Non ! Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas me quitter. Au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir. Au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir. Et elle, elle y croyait sérieusement. Wow ! Ça veut dire qu'en ce moment-là, cette situation les a réconciliés. Bon, on ne peut pas dire réconciliés parce que c'est parce que cette situation-là, ils ne nous ont pas oublié les soucis. Et voici comment cet homme va commencer à voir deux mondes. En fait, il va commencer à voir un autre monde et un autre monde où il voyait les anges rentrer dans l'hôpital là comme ça, venir les chercher. Voici comment il a rendu l'âme. Il dit que c'était comme un sommeil doux. Et ça l'a emporté dans son sommeil. Il est parti, il est mort. Quand il est mort, ses parents voyaient son cadavre à la morgue. Son père et sa femme. C'est ce qu'ils ont fait. Et pendant ce temps-là, lui, il était au ciel. Et au ciel là-bas, il voyait un homme qui lui présentait beaucoup de belles choses là-bas. Il dit qu'au ciel, le ciel et le paradis c'est carrément différent. Il y a le ciel. Il y a les anges. Et il y a Dieu. Et il y a le paradis à part. C'est différent. Il nous dit que le paradis, franchement, c'est un lieu extraordinaire. C'est la perfection de tout ce qui se trouve sur la terre. Ça veut dire que si tu as vu de l'or qui brille tellement... C'est-à-dire que si tu as vu de l'or qui brille vraiment sur la terre, ce que tu vas voir au paradis, ça sera plus que ça. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Et il a vu toutes ces choses. À un moment donné, Dieu l'a envoyé à l'enfer. Et à l'enfer là-bas, il a vu aussi des choses horribles. Il a vu des choses vraiment graves. Est-ce que vous voyez ? Il a vu, par exemple, un homme de Dieu qui passait son temps à voler, c'est-à-dire voler la dîme et puis organiser des croisards, des séminaires, ou faire payer des tickets aux gens pour qu'ils puissent assister à l'évangélisation. Genre, on dit, un homme de Dieu va prêcher. Pour pouvoir écouter ce qu'il va dire de la parole de Dieu, c'est-à-dire de Dieu, le message de Dieu, vous pouvez écouter le message de Dieu venant de lui. Je dois payer un ticket pour pouvoir entrer là-bas. Et c'est un homme de Dieu comme ça qui s'est retrouvé en enfer. Il voulait même rembourser tout ce qu'il a pris. Mais c'était trop tard. Ah ! Et lui, il a vu tant de choses. Il a vu beaucoup de choses vraiment horribles là-bas. Il a vu des choses horribles. Il a vu des démons. Et il a dit que l'enfer, c'est le royaume de Satan. Et l'enfer là, la parole de Dieu nous dit que l'enfer sera pris et sera jeté dans l'étang de feu. Il sera pris et jeté dans l'étang de feu. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Donc, l'enfer, c'est un lieu où le diable a sa demeure. Et il dit qu'il pouvait voir le diable envoyer carrément ses démons sur la terre pour chercher des âmes et les jeter à l'enfer. Et eux, ils prenaient plaisir, les démons prenaient plaisir à voir les âmes souffrir dans le feu là-bas. Et quand tu es un chrétien et que tu as désobéi à Dieu, là-même, c'est grave. Ce qui se passe avec toi, c'est que ta tortue sera plus sévère que sévère. ça sera plus chaud que chaud. Hein ? Waouh ! Et lui, à un moment donné, il a entendu la voix de la personne qu'il a envoyé là-bas, lui dire, nous t'avons jugé. Il dit, comment ça, vous m'avez jugé ? Vous m'avez fait visiter le paradis. Je suppose que je suis censé retourner là-bas. Il dit, non, 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 non. C'est ici que tu dois rester. Nous t'avons jugé. À ce moment-là, il s'est rendu compte que c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui se trouvait auprès de lui. Il dit, nous t'avons jugé. Il dit, mais, ah, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est à ce moment-là que Dieu va lui permettre de voir son péché. Et Dieu lui a dit que la parole de Dieu nous dit, avant de se mettre devant Dieu et commencer à prier, il faut s'assurer qu'on s'est réconcilié avec tous ceux qui sont autour de nous avec qui on a des problèmes. Et toi, tu n'as pas pardonné à ta femme. Et puisque tu n'as pas pardonné à ta femme, Dieu ne pourrait pas te pardonner parce que c'est la loi. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc Dieu ne pourrait pas te pardonner. Avant de mourir, tu as fait une dernière prière. Tu as prié, tu as demandé à Dieu de te pardonner. Nous, on l'a accepté. Mais, comme tu n'avais pas accepté le pardon de ta femme, te souviens-tu que ta femme s'était déplacée ? Elle était venue te voir. Elle a dit, chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Ce jour-là, tu ne lui as pas pardonné. Comme tu ne lui as pas pardonné, la parole de Dieu, qui est la loi, nous a amené à directement écrire ton nom dans le livre de l'enfer, parce que toi, tu n'as pas pardonné tout simplement à ta femme. Donc, la prière que tu as faite pour demander pardon à Dieu, c'était inutile. Tu aurais dû pardonner à ta femme d'abord. Hein ? Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Vous voyez qu'ici, le pardon devient nécessaire de ce nécessaire, de ce nécessaire, de ce nécessaire. Si tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal, il faut pardonner. C'est le moment de pardonner. Selon toutes les prières que tu serais en train de faire dans ta vie, ce sera vain. Ce sera en vain. Tu te fatigues même. Regarde bien ta vie. Analyse bien ta vie, là. À qui tu n'as pas encore pardonné ? Il va pardonner au haut. Ne dis pas que tu n'es pas au courant. Ne dis pas que tu n'es pas informé aujourd'hui. Moi-même, j'ai tout de suite de passer. Et c'est le témoin puissant précédent qui parle de ça. Haaaaaa. Ceux qui ont suivi ce témoin savent ce qui s'est passé. Ha. Et il y a un autre témoin puissant encore qui va revenir. C'est-à-dire qui va revenir après cette vidéo. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Je vous parle de quelque chose. L'heure est grave. C'est le moment de pardonner. Il y a une femme. Elle était avec un homme. C'était une femme chrétienne. Elle était avec un homme chrétien. Et les deux avaient prévu de se marier. Même de se fiancer. Mais à un moment donné, une autre femme chrétienne est venue. Elle a séduit son homme. Et lui, il a épousé cette dernière-là. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ils ont fait du toit à la fille. Vous voyez ? Ils ont fait du toit à la fille. Et un jour, Dieu a révélé à cet homme et à sa femme, sa nouvelle femme, qu'ils ont fait du toit à quelqu'un. Et qu'il y a quelqu'un qui a grossi le cœur comme ça. Et qu'eux, ils doivent retourner s'excuser auprès de la personne, auprès de cette femme-là. Sinon, ce n'est pas bon. Maintenant, ce homme et sa femme, ils sont allés voir cette femme, la femme qui devait marier. Ils sont allés la voir. La femme est venue. Lui, il était là avec sa nouvelle femme. La femme qu'il a choisi avec qui il s'est marié. Et il a dit la raison de sa présence, la raison de leur présence. dans la maison de cette femme. Il a dit, ma soeur, nous reconnaissons ta voix causée un tort. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. S'il te plaît, pardonne-nous. Alors, c'était l'homme qui parlait. Maintenant, la femme avec qui il s'est marié. Et le Seigneur a dit, franchement, s'il te plaît, pardonne-nous. On ne savait pas. En fait, pardonne-nous. Puisqu'on est déjà marié, on ne peut plus faire marcher arrière. Nous, nous sommes venus nous excuser. Alors, vous savez ce que la femme l'a dit ? Vous savez ce qu'elle a donné comme réponse ? Ah ! Hé ! Elle a dit, ok, je vois. Je vois que vous êtes venus vous excuser. Ok. Moi, vous pardonnez pour tout ce que vous m'avez fait. Moi, je vais vous pardonner. Je vous pardonnerai uniquement que le jour où Dieu va pardonner à Satan. Ah ! ça, c'est, c'est... C'est... C'est, c'est... C'est de quelle Bible, ça ? C'est de quelle Bible, c'est ici ? Je n'ai jamais entendu un mot... Je n'ai jamais entendu une parole comme ça. C'est le jour où Dieu s'a pardonné à Satan. C'est ce jour-là. Moi, je vais vous pardonner. Et elle était sérieuse. Elle ne les a pas pardonnés du tout. Elle ne les a pas pardonnés du tout. Quelques temps plus tard, elle est décédée avec ce qu'elle avait dans le cœur. Et ce jour-là, elle s'est retrouvée à un enfer. Et un enfer là-bas, dans le feu, elle était décédée de crier. Je vais pardonner, je vais pardonner. Je vais pardonner, je vais pardonner. Mais c'était trop tard. Si tu me fais pardonner, même au diable, on s'en fout, c'est fini. Le moment où tu dois commencer à pardonner, à t'excuser, même si c'est toi-même qui as raison. Si tu sais que cette histoire-là a fait que tu as tellement gros sur le cœur, écoute, va, essaie de régler le problème un peu vite. Tu es en colère, non ? Essaie de régler le problème, là, le plus rapidement possible. Si tu es bloqué, peut-être, dans ta vie, tu es là, tu es pris, ça ne marche pas, là. Peut-être que c'est à cause de ça. Tu ne sais même pas. Moi, je confirme, c'est à cause de ça. Tu n'as pas pardonné. Il faut pardonner. Il faut aller t'excuser. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a gros sur le cœur contre toi, tant que tu sais que la personne a gros sur le cœur comme ça, ça ne va pas. Écoute, va te présenter tes excuses à la personne. Même s'il faut lui acheter une voiture pour qu'elle arrive à te pardonner, tout ce que tu vas faire pour que cette personne ne te pardonne, il faut le faire. Parce que le paradis, là, c'est précieux. Il ne faudrait pas qu'à cause d'un problème pareil, toi, tu te retrouves à l'enfer. Il faut vider ton cœur. Il y a plein de femmes, ici, qui regardent même cette vidéo. Leur mari les a trompés. Depuis l'instant-là, je ne veux pas pardonner. Il m'a trompé. Non, je dois me venger. Oublie. Oublie ça. Au ciel, là, il n'y a pas de mari, là-bas. C'est mon mari. C'est sur la terre. C'est sur la terre, ici, on se marie. Mais après la mort, là, ces histoires-là, ça finit. Ce qui nous suit, là, ce sont nos œuvres. Qu'est-ce qu'il t'a fait que tu n'as pas pardonné ? Écoute, c'est le moment de pardonner. Mais depuis demain, après-demain, regarde, prends ton portable. Compose son numéro, appelle et dis. Quelque soit ce qui s'est passé entre nous, je veux qu'on met le bal à terre. Mais on laisse tout tomber. Fais-le. Fais-le. Si je te demande pourquoi tu réagis ainsi, il faut dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui t'a demandé de le faire. Et tu as accepté parce que tu penses que c'est la bonne voie pour vous. Et c'est une nouvelle vie, c'est le chemin que vous voulez, que tu aimerais empointer. Dis ça seulement. Dis ça. Quand vous m'avez entendu, vous m'avez aimé, elle m'avez entendu, que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'envoie, elle m'a dit, mais ah, franchement, si le Seigneur Jésus-Christ peut faire de telles choses comme ça pour quelqu'un, changer, unir les gens, moi je préfère l'accepter aussi dans ma vie. Donc moi aussi je vais pardonner à quelqu'un. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, le pardon, le pardon, c'est ce que nous faut pour voir notre prière être exaucée pendant que nous sommes sur la terre. Parce qu'après la mort, c'est fini, tu ne pourras plus demander pardon à Dieu. Celui qui ne pardonne pas à quelqu'un, celui qui est ici avec nous, même si tu es abonné, et que tu fais des dons même, tu nous soutiens, même si tu fais des dons à l'église, tu paies ta dîme, tu fais des offrandes, et que tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un, tout ce que tu fais là, c'est négatif. La parole de Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est le moment d'obéir à la parole de Dieu. Écoute, pardonne à ton prochain. Laisse tomber, même s'ils ont tué quelqu'un que tu aimes, même s'ils ont tué quelqu'un que tu apprécies, et que ça te fait mal, laisse pour toi à Dieu. Laisse pour toi à Dieu, vu ton cœur, regarde, mets-toi en genou, et puis l'un de tes deux mains, tu pleures devant lui, tu dis, Seigneur, ils ont tué quelqu'un que j'aime, mais pour toi, je vais pardonner. Et puis, tu les laisses tomber l'affaire. Dieu se chargera de tout. En plus, Dieu va te bénir pour mettre dessus. Ce que tu as perdu là, Dieu va te le donner au sang, tu vas combler ton cœur, ton vide, le vide, il va le remplir comme ça, et tu verras ce qui va se passer par la suite. Jésus t'aime, Dieu t'aime, Dieu nous aime tous, et Dieu veut nous sauver. Nous espérons que cette vidéo vous permettra de vous réveiller à ce niveau, et de changer votre décision. Pardonne-nous aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse, vos soeurs. Bonne soin de vous. Pas de fin. Bonne soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501